... Ce midi culturel qui est organisé par l'Espace éthique du CHU, nous avons le plaisir d'accueillir trois orateurs. Alors, avant toute chose, je voudrais dissiper un malentendu éventuel. Le professeur Pruveau, qui devait modérer, se présente ses excuses. Il est requis par la conférence des présidents de CME à Paris. Donc, il m'a demandé d'assurer cette modération à sa place. Donc, Guy Lebert et Catherine Legrand-Séby, qui sont anthropologues tous les deux, ou socio-anthropologues. Et sociologues pour Guy Lebert. Sociologues pour l'un, anthropologues pour l'autre, on va dire, ça sera plus correct. Et Charles-Edouard Notre-Dame, qui est interne de psychiatrie, vont faire une présentation autour de leur ouvrage, qui s'appelle l'éthique à l'épreuve de la violence des soins. Et je pense qu'ils vous expliqueront, dans un premier temps, comment ils ont travaillé. Et dans une deuxième partie, au bout de 45, 50 minutes, la parole sera donnée à la salle pour des questions éventuelles. Je vous en prie, allez-y. Alors, merci infiniment pour cette invitation au Midi culturel. Vous avez invité il y a peu de temps, et je pense à deux reprises, Claire Marin, qui est très certainement, je crois, avec Guy Lebert, l'auteur qui nous a décidé dans le cadre de cette association Questionnée Autrement le Soin, qui existe depuis déjà quelques années, et qui s'intéresse particulièrement à la question des violences et du soin. C'est grâce, donc, aux lectures des travaux de Claire Marin et de Guy Lebert que nous avons, je crois, entrepris de faire un colloque qui a connu ce prolongement, cette suite, sous la forme de ce petit ouvrage collectif. Avant de parler de ce livre, de ce colloque, je voudrais dire que, pour ma part, qui ne suis pas philosophe ou éthicienne, je m'intéresse depuis près de 30 ans maintenant à ce qu'il en est des violences évitables. Je suis aussi, non pas depuis 30 ans, mais depuis trois semaines, enrhumée, et pardonnez-moi si j'ai quelques difficultés à avoir la voix claire. Peut-être dire que quand on est un anthropologue de la France contemporaine, comme je le suis, quand on a fait sa thèse avec Françoise Zonabène, qui, à l'École des hautes études en sciences sociales, s'intéresse à ce qu'elle appelle les zones d'ombre de la parenté, eh bien, on est comme invité à travailler d'autres zones d'ombre. Et j'ai fait ma thèse à partir de la mémoire gardée par des professionnels d'un gros établissement de santé dans l'Ouest français, qui, tout au long du XXe siècle, avait accueilli plusieurs dizaines de milliers de femmes, dont un grand nombre accouchait sous X. Et dans cet établissement, donc, naissaient des enfants, considérés comme des enfants bâtards, adultérins souvent. Et puis, ce gros établissement, comme il en existait, non pas dans cette France ancienne, on parle du XXe siècle, mais en tout cas de ces créations d'établissements au début du XXe siècle. Donc, une très grosse institution où il y avait plusieurs services, maternité départementale, un foyer pour enfants, un lazaret, vraiment de nombreuses structures. Et j'avais été très frappée en faisant des années de terrain, je pense que j'ai fait 50 terrains avant d'écrire cette thèse, par les deux dimensions de la violence qui m'apparaissaient, dont le recueil des données, des récits qui m'étaient faits, la violence physique et la violence symbolique. Violence physique avec beaucoup d'enfermements, beaucoup de contentions, rétentions, des enfants, des femmes, attachées pour certains. En tout cas, en entrant dans l'institution laïque, institution laïque, traitée de manière à bien comprendre qu'il y avait là une rupture fondamentale. On était non seulement rasées lorsqu'on était une femme qui arrivait pour accoucher, même un peu plus tard, rasées partout, mais on voyait son linge et notamment son petit linge, comme on disait, brûlé. De même, alors il y avait aussi un préventorium dans cet établissement, et dans cet établissement, j'étais très impressionnée par la place de l'incinération des objets et des jouets, des enfants qui arrivaient pour être soignés. Et le personnel me racontait tout ceci en me disant, mais en fait, nous avons participé à faire ce que nous n'aurions jamais admis pour les nôtres. Et cette question a été tout à fait intéressante. Les violences symboliques, j'en donne un exemple, l'établissement laïque, on baptisait systématiquement les enfants, mais pour les enfants qui étaient considérés comme bâtards, on ne sonnait pas la cloche. Et voilà une dimension tout à fait intéressante quand on est anthropologue à explorer. Pourquoi, pourquoi en signe de pénitence ne sonnait-on pas les cloches et comment cela est-il, d'une certaine manière, dans la droite ligne de ce que cet établissement très hygiéniste, droite ligne du peu de considération qui pouvait être faite à la fois des femmes hébergées et des enfants, mais aussi de la majorité des professionnels eux-mêmes. Car un assez grand nombre de professionnels, très peu formés de façon initiale, étaient d'anciennes filles-mères, comme elle me le révélait. Le silence sur la mort, aussi, dans cet établissement, est quelque chose qui très tôt me semblait faire violence. Et en quittant ce terrain de l'Ouest français, eh bien, je me suis mise à explorer ce qu'il pouvait en être de toutes ces questions, des violences physiques en institution, des violences symboliques à l'extérieur de la mémoire de celle-ci, et à travailler très tôt avec des médecins qui s'intéressaient aussi à lever ce silence sur la mort, et notamment les morts très dérangeantes à la fin des années 80, qui étaient les morts périnatales. Et depuis, je dois dire que j'ai toujours travaillé beaucoup plus avec des représentants du soin et de la médecine qu'avec mes collègues sociologues ou anthropologues, car d'emblée, après ce travail, il m'a semblé tout à fait indispensable de travailler avec ceux qui étaient disposés à ce que nous essayons de comprendre à plusieurs, et depuis, nos horizons disciplinaires différents, ce qui arrivait aux institutions, institutions que, par ailleurs, pour ma part, et comme beaucoup en sciences sociales, nous défendons comme émanation de l'État-providence, État-providence que nous sommes nombreux donc à défendre, mais en ne perdant jamais de vue ce que Martine Bingener, économiste et sociologue de la santé, a dit très tôt, c'est que certes, l'État-providence a beaucoup protégé, mais il a aussi beaucoup enfermé. Et autour de cet enfermement, donc, autour de cette disqualification de la parole de l'enfant, du patient, de la disqualification de l'expérience des familles, je dois dire que j'ai eu la chance de construire ce compagnonnage avec des praticiens dans le champ de la santé qui considéraient aussi qu'il était temps de lever déni et silence sur ces questions. C'est donc aussi à la faculté de médecine où j'enseigne la socio-anthropologie de la santé qu'il est possible, alors plutôt dans un cadre optionnel, mais, enfin, tout de même à tous les étudiants en première année, mais ensuite dans un cadre optionnel, qu'il est possible de travailler avec les étudiants sur ce que nous pouvons qualifier de part évitable de la violence. Et je dois dire que c'est sur toutes ces questions, moi, de rendre plus intelligibles ces violences symboliques mais aussi la violence physique, de réfléchir à ce qu'il en est lorsque culture familiale et culture hospitalière se rencontrent autour de la maladie grave ou de la mort. Je dois dire que tous ces terrains-là, au plan heuristique, sont incroyablement vivifiants et combien se travaillent avec les plus jeunes, mais aussi ce travail poursuivi avec les un peu plus expérimentés et plus âgés sous la forme de réflexions avec de nombreuses équipes, eh bien, tous ces travaux-là, tous ces échanges et ce que nous avons et allons avoir aujourd'hui en sont encore, permettent de se situer dans une réflexion éthique tout à fait concrète basée sur cette observation et réflexion à plusieurs sur les pratiques. Voilà, cette façon un peu longue, pardonnez-moi, de me présenter et on reviendra au livre et au colloque après. Guy Lebert ? Si vous pouvez, si vous pouvez, non, non, non. Donc, voilà, moi, je suis effectivement socioleur, professeur de sociologie à l'Université Libre de Bruxelles. Je suis titulaire du cours de sociologie de la santé et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai été amené à mener une étude dans un hôpital de cancérologie donc de Bruxelles. Mon objet était d'étudier les processus de construction des règles morales d'action dans les services de cancérologie. Et donc, j'ai bénéficié d'une localisation vraiment idéale pour mener cette étude puisque j'ai été accepté dans une unité mobile à l'intérieur de l'hôpital. C'est une unité de psycho-oncologie donc, comme son nom l'indique, qui offrait un soutien psychologique essentiellement aux patients en face à face mais aussi par toute une série de médiations comme la kinésithérapie, comme la confection par exemple de perruques pour les femmes qui souffraient de l'alopécie et puis aussi, il y a d'autres médiations comme le traitement d'estomnie par exemple. Donc voilà, c'était une unité mobile donc très très préoccupée par la question de la relation entre soignants et patients. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était donc, comme je le répète, la construction des règles morales d'action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de fait que les soignants ont un certain nombre d'attentes, si vous voulez, à l'égard des patients en termes de conduite, de comportement, de réaction. Donc, produit des normes, si vous voulez, de conduite à l'adresse des patients et de leur famille. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Je veux dire, bon voilà, toute scène de commerce civil fonctionne sur la base d'un certain nombre de normes qu'il nous faut respecter pour qu'un accord soit possible entre nous. Et cela est donc aussi vrai, bien évidemment, dans n'importe quelle institution et l'hôpital notamment. Évidemment, ces règles morales, si vous voulez, d'échange quotidien entre patients et soignants ont des incidences, bien évidemment, sur la manière dont les traitements sont proposés, sont accueillis et sont suivis. Alors, il se trouve que ces normes ou ces règles sont loin d'être des règles écrites. Ce ne sont pas des règles explicites la plupart du temps. Ce sont des règles implicites, informelles et qui sont négociées quasi quotidiennement. Donc, ce sont des règles très peu stabilisées, dit-on, dans notre langage. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi, donc c'est pour ça que je parle de processus, c'est un processus de négociation précisément permanente de ces règles. Et c'est ce que j'ai appelé un peu à la suite de Ricœur ce qui est de l'ordre en réalité de l'éthique. C'est-à-dire, l'éthique, c'est un mouvement, si vous voulez, de réflexion sur les règles morales qu'on applique effectivement au quotidien dans la routine de travail. C'est-à-dire qu'en raison des situations que l'on rencontre, l'on peut sans cesse réenvisager, si vous voulez, le bien fonder précisément des règles morales qu'on applique d'ordinaire. Et ça, ça signifie l'éthique au sens de Ricœur, c'est-à-dire de faire advenir, si vous voulez, au discours et au débat, au débat collectif, à la délibération collective, un certain nombre de règles morales qui jusque-là est appliquée plus ou moins aveuglément, si vous voulez, dans le cadre de la routine. Donc là, c'est un peu mon objectif. C'est un peu au détour, si vous voulez, de cette étude que j'ai découvert effectivement la question de la violence et en particulier de la violence éthique, mais je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus loin. C'est-à-dire tout simplement le fait que pour la plupart du temps de très bonnes raisons, la médecine produit de la violence. Elle produit de la violence thérapeutique. Et tout le monde au sein de l'hôpital est tout à fait conscient de cela. Tout le monde sera d'accord avec le fait que beaucoup de traitements qui sont proposés, notamment en cancérologie, sont des traitements agressifs, violents. Toute la question est de savoir ce qu'on fait évidemment avec, je dirais, cette réalité. C'est-à-dire est-ce qu'on fait advenir cette réalité au débat éthique ou non ? Et c'était un peu l'objet d'un article que j'ai publié il y a maintenant pas mal de temps et qui, je crois, a suscité l'intérêt des organisateurs. On s'en est un colloque qui a donné lieu précisément à cet ouvrage que je tiens pour un ouvrage extrêmement important. voilà. Et puis, bon, j'aurais peut-être l'occasion de vous parler de ce qui me paraît être aussi d'autres formes de violences dont on parle un peu moins souvent. C'est ce que j'appellerais la violence épistémologique. C'est-à-dire que non seulement la médecine produit si oui la violence par les thérapies qu'elle propose, même pour de très bonnes raisons, on est bien d'accord là-dessus, parfois aussi elle produit de la violence en raison du savoir sur lequel cette thérapie repose. Donc, ce savoir tel qu'il est construit produit aussi de la violence. Voilà. Bon, j'ai peut-être essayé le suspense. J'aurai peut-être l'occasion de vous en dire deux, trois mots un peu plus tard. L'idée, c'est que c'est un savoir qui n'est pas nécessairement très, très ouvert, si vous voulez, à d'autres savoirs éventuellement alternatifs. Voilà. Alors, Charles, je vais vous... Avant de me présenter, j'avais préparé un petit déjeuner, je me remonte, mais il me falloir que j'abroge un peu par rapport à ce que j'avais préparé. Donc, moi, c'est Charles, je suis interne en psychiatrie et ce que je voudrais faire, c'est en traçant quelques lignes, vous dire comment plutôt tracer l'histoire de cette réflexion autour de la question de la violence dans l'apprentissage de la médecine et dans l'apprentissage du soin de manière plus générale. Comment est-ce que j'y suis arrivé ? Comment elle s'est prolongée avant, après ce colloque violence et soins ? En fait, cette réflexion-là, elle est née d'un certificat optionnel de soins palliatifs qui était animé par Karine Parent, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, et pour laquelle j'ai une pensée. En fait, il m'a été donné l'occasion à l'occasion de ce certificat optionnel de soins palliatifs d'écrire un mémoire dans lequel j'ai pu coucher finalement cette réflexion. Et là, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était véritablement une espèce d'urgence, quelque chose d'impérieux, quelque chose de cathartique, d'exutoire, à la possibilité d'écrire sur la question de la violence que j'avais pu vivre, que j'avais pu ressentir, que j'avais eu l'impression de ressentir pendant mes études de médecine. Suite à ça, j'ai eu l'occasion, toujours avec Karine Parent et un petit groupe d'étudiants, de faire des interventions dans des colloques d'éthique ou de pédagogie sur la question de l'intersubjectivité. C'était des circonstances un peu protégées, on va dire, puisque j'étais sous la bonne tutelle bienveillante de Karine Parent, et donc toujours protégée par le groupe, et puis on traitait de l'intersubjectivité, pas précisément de la violence. Ces interventions-là ont été plutôt bien accueillies, mais finalement, la première fois où je me suis vraiment exposé à l'invitation et sous les encouragements de Catherine Le Grand-Sébille, ça a été à l'occasion de ce colloque « Violence et son ». Et je dois dire que ce colloque, ça a été un petit bouleversement, parce que je me rendais compte que déjà à dire le fruit de ma réflexion et à voir que les gens ont écouté le fruit de cette réflexion, finalement, il y a une charge émotionnelle extrêmement forte. qui est passée à ce moment-là, autant pour moi que pour les gens qui ont écouté. Que finalement, les discussions se sont faites essentiellement sur le champ du partage expérientiel, avec véritablement une mise en résonance, un écho, et qu'il y a aussi eu une réflexion fournie, des témoignages qui se sont dits là, comme s'il y avait quelque chose de libérateur. Donc en fait, pendant ce colloque, il y avait eu quelque chose d'à la fois très galvanisant et quelque chose d'un peu terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'à travers un récit que j'espérais le plus sincère possible, je ne m'attendais pas à solliciter à ce point mes interlocuteurs, les gens qui m'écoutaient. Et que finalement, il y a quelque chose de libérateur, quelque chose qui s'est libéré, et en même temps, quelque chose dont on n'était pas vraiment sûr qu'on voulait que ça se libère, comme si on ouvrait une forme de boîte de Pandore. Finalement, ça m'a quand même mis en confiance par rapport à la possibilité de parler de ça. Et en même temps, il y avait une espèce de paradoxe parce que ça a quelque part délégitimé un peu mon propos, selon lequel il y aurait un poids qui pèserait sur la parole de l'étudiant en médecine qui ne pourrait pas parler de cette violence. Donc j'étais quand même pris dans une forme de paradoxe, mais qui était plutôt un paradoxe heureux finalement. Et puis j'ai vite déchampé parce que j'ai été invité à parler une autre journée devant un parterre de psychiatre et j'ai fait un récit à peu près similaire à celui que j'avais fait pendant ce colloque « Violence et soins ». Et là, pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil a été beaucoup plus mitigé, voire franchement froid. Alors quand même mitigé parce que je voyais quand même se dessiner sur le visage de certains un regard complice et un sourire complice. Mais pour d'autres, finalement, l'accueil qui a été fait, c'était ce qui m'a été opposé, ça a été une lecture théorique de mon expérience, comme si j'étais finalement sur le divan. Presque une lecture psychopathologique de mon expérience. Manifestement, le discours n'avait pas pris sur tout le monde. Ça a déjà commencé à m'éprouver. Ce qui m'a beaucoup plus éprouvé, c'est dans les coulisses de cette journée-là, après, j'ai entendu, alors bien sûr, ce n'est pas lui directement qui me l'a dit, que l'un des psychiatres considérait que ce que j'avais dit, c'était finalement un peu, ça avait été jugé un peu pleurnichard. J'étais très, très affecté par ce qualificatif de pleurnichard. Parce que déjà, c'était une remise en question profonde de ma réflexion, que j'étais renvoyé d'emblée à mon seul vécu subjectif, que j'étais rendu tout à coup illégitime à partager, et finalement, j'ai été véritablement paralysé. Finalement, les choses faisant, il y a eu une autre expérience qui a été déterminante dans cette réflexion et le parcours de cette réflexion. j'ai écrit sur la sollicitation de Claire Marin dont on a parlé, à qui je pense aussi beaucoup, un livre qui s'appelait « S'endurcir, récit d'un étudiant en médecine ». Je tiens à le préciser, ce livre, encore une fois, sur la sollicitation de Claire Marin, c'est un livre de style purement littéraire, sans aucune référence universitaire, qui racontait mon histoire, mon expérience personnelle, ma sensibilité particulière, finalement, pour essayer d'en faire un révélateur des formes de violences qu'il y avait dans l'apprentissage du soin. D'essayer de dire, en tout cas aussi, comment il était difficile de partager, de métaboliser cette violence quand on était étudiant en médecine, et comment il était plutôt commandé à l'étudiant de se distancier de sa subjectivité, de se couper d'elle, comme de se couper de sa dépression, finalement, et finalement, plutôt de, alors, on entend plein de termes, s'endurcir, se blinder, prendre de la distance, etc. Donc, ce livre a été soumis pour la publication aux presses universitaires de France dans une petite collection. En première instance, il a été accepté, et finalement, j'ai reçu un mail de Claire Marin qui m'annonçait un peu attristé que suite à la relecture du dernier relecteur qui manquait, qui était un médecin, le seul du comité de relecture et un médecin enseignant, il y a eu de vives tensions au sein du comité de relecture parce que ce médecin en question contestait avec force le fait qu'il puisse y avoir de manière générale, une vérité générale de la violence dans les études de médecine. Et son argument était simple, c'était, il lui-même n'avait pas vécu ses études de médecine comme cela et que ses étudiants en médecine, d'après lui, n'avaient pas vécu leurs études de médecine comme cela. Il y a eu finalement un vif débat au sein du comité et où là, j'ai pris conscience de quelque chose qui me dépassait à l'époque complètement d'un véritable schisme qu'il y avait entre ceux qui étaient très réfractaires à ce propos-là à travers le veto, c'était vraiment un veto qui avait été posé par le médecin et d'autre part, ceux qui finalement étaient presque militants dans le fait qu'il y avait été renforcé dans l'idée qu'il fallait rendre publique cette parole-là. Finalement, c'est le directeur des éditions des PUF qui a tranché et qui a dit OK pour la publication sous condition. La première condition, c'était la modification du titre. Il ne fallait plus que ça s'appelle Récit d'un étudiant en médecine, il fallait que ça s'appelle Journal d'un étudiant en médecine. La deuxième, c'est qu'il fallait que je me centre de manière exclusive sur le vécu subjectif et que je supprime toute prétention généralisatrice et que finalement, même, il faudrait que je mette en préface du livre un petit avertissement au lecteur pour bien préciser qu'il s'agissait d'un récit qui relevait simplement de l'expérience subjective pour lever toute ambiguïté quant à l'intention du livre. Alors, j'ai refusé de publier et je dois le dire, à ce moment-là, j'ai refusé par peur. J'ai eu peur de ce que ça allait générer. J'ai eu peur de ce qui allait se retourner contre moi. Et il a fallu vraiment longtemps pour métaboliser ça, pour réfléchir à ça. Un long travail d'élaboration pour lequel je remercie notamment vivement Catherine, pour lequel je remercie Claire, pour lequel je remercie Karine, parce que ça n'a pas été facile. C'était véritablement un saisissement de la sidération. Ça a définitivement achevé la remise en question devant un nouveau procès en sensiblerie. Et puis, il a fallu réfléchir à ce que ça voulait dire finalement, ces demandes de modification qui m'ont été demandées. Et d'abord, la transformation du titre. Qu'est-ce que ça voulait dire de passer du récit au journal ? Pour moi, le récit, alors je ne suis pas un théoricien, mais le récit, c'était finalement la capture d'une forme de réalité expérientielle à travers le filtre assumé de la subjectivité. Pour moi, le journal, au contraire, c'était finalement reléguer cette expérience subjective dans la stricte sphère de l'antime, dans la délibération de soi à soi, dans la délibération personnelle. Et là, il y avait une voie, d'après moi encore, vers la marginalisation, vers l'épinglage d'un discours sur une seule personne, vers la personnalisation de ce discours-là. Et sous-jacent, j'avais comme l'impression qu'il y avait une disqualification. Disqualification du vécu, qui était renvoyée à la sensiblerie et non plus à la sensibilité, et disqualification du propos, qui était finalement du coup, de fait, déclaré nul et non avenu. Or, et en fait, c'est de ça dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, tout le travail que je l'avais fait pour ce bouquin, c'était exactement l'inverse. J'étais parti de mon vécu, aussi douloureux soit-il, aussi complexe soit-il, j'avais essayé de me départir de cette idée disqualifiante que ce vécu serait marginal et procéderait d'une faiblesse, et j'avais assumé ma sensibilité en essayant de la distinguer de la sensiblerie. Donc la dernière question dont je voudrais parler, c'est pourquoi continuer à m'exposer ainsi, pourquoi je suis encore ici. D'abord, je dois le dire, c'est grâce à beaucoup d'encouragement des personnes que j'ai déjà citées. Ensuite, pendant un moment, je me suis dit que je naviguais entre... Je me sentais très illégitime parce que je naviguais entre une espèce de prétention évangélisatrice ou un égoïsme cathartique. Et ce qui m'a permis de me départir de ça, c'était finalement de rencontrer les étudiants du certificat optionnel de corps et médecine, dont a parlé Catherine, qui m'ont dit leur soulagement à avoir lu ce que j'avais pu écrire, qui m'ont dit se sentir moins isolé, qui m'ont en retour donné leurs expériences et parfois des expériences extrêmement douloureuses, qui se sont dit touchés. Donc, rien que pour cela, déjà rien que pour cela, je me suis dit que peut-être qu'ils sont particulièrement sensibilisés, peut-être qu'il y a, comme on dit en médecine, un biais de recrutement, probablement, mais rien que pour cela, déjà, ça suffit. Et puis, et puis, quid des autres ? Quid de ceux qui ne seraient pas d'emblée sensibles à ce propos-là ? Je l'entends complètement. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucune violence dans les études de médecine ? Déjà, ça m'interroge. Ça m'interroge le fait qu'on ne puisse pas percevoir du tout de violence dans un exercice où, on l'a déjà dit, il y a la violence de la maladie, la violence de la mort, de la dégradation des corps, les violences essentielles des soins, et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas aussi des surviolences, des violences évitables, des violences déviantes au sein de l'hôpital. Comment réfléchir au fait que des étudiants en médecine ne perçoivent pas du tout ça ? Et ensuite, peut-être aussi que certains perçoivent, mais qu'il n'y aurait pas nécessairement la place, le courage, l'opportunité, les mots, l'appareil théorique, l'accompagnement pour pouvoir exprimer ou se reconnaître dans cette violence-là. Et donc, juste pour terminer, le fruit de tout ça est un peu compliqué. Probablement qu'il faudrait aller au-delà du simple témoignage. Probablement qu'il va falloir commencer même à, j'y ai rechigné pendant un moment, mais véritablement une stratégie pour, avant même de témoigner, requalifier la parole. Et c'est ce à quoi je réfléchis en ce moment. Comment requalifier ? En l'inscrivant dans un dispositif théorique, avec une réflexion et en s'appuyant sur les penseurs, ceux qui ont déjà pensé la question. Et ma stratégie, moi, c'était aussi en inscrivant cette réflexion dans mon champ disciplinaire pour que je ne puisse pas être relégué à la marge de la discipline dans laquelle je vais travailler et donc de pouvoir être de plein pied dans ce que je vais faire. Raison pour laquelle j'ai décidé de prolonger cette question de la violence du soin en psychiatrie à travers à travers ma thèse d'exercice que co-dirige le professeur de Lyon et donc Catherine de France et bien. Voilà. rapidement pour dire que finalement je me suis rendu compte en travaillant sur la question de la contention que la résistance que j'ai évoquée finalement on la retrouve un peu partout et sur la question de la contention ces résistances elles sont très claires ce que Delphine Moreau appelle la conjuration de la qualification de violence et qui m'a beaucoup intéressé par rapport à ça et qui finalement éclaire beaucoup ma propre réflexion et mon propre vécu. Merci. Alors peut-être commencez-vous à comprendre que dans ce colloque de janvier 2013 il s'agissait de prendre au sérieux cette plurivocité des voix qui s'élevait à la fois pour certaines s'indigner et c'est toute la place que nous avons faite aux lettres de patients ou de leurs familles qui arrivaient notamment la direction de l'APHP qui avec une grande confiance nous a permis de les utiliser comme nous le souhaitions mais aussi donc de cette voix si singulière si forte de Claire Marin autour de la soirée qui lors de de ce colloque a permis d'entendre de longs extraits de ce texte hors de moi publié chez Alia texte qui est élu par une femme météorosienne et comédienne de manière à ce que nous soyons sensibles à toutes les formes de récits puisque alternaient aussi des propos plus théoriques ou plus techniques ce sont des professionnels juristes anthropologues sociologues médecins débutants et puis médecins plus expérimentés qui je crois à la fois se sont écoutés avec énormément de respect et ont été tout à fait amenés à dialoguer et à découvrir aussi ces autres voix dans la salle plusieurs professionnels ayant déjà une longue expérience ou au contraire étudiants en médecine disaient enfin enfin nous pouvons prendre au sérieux ces questions de la violence travailler autour de ces atteintes à la dignité ce qui renvoie à la souffrance éthique mais aussi à la capacité de s'indigner que fait-on de notre indignation et de prendre au sérieux aussi donc la langue que ces lettres de plainte nous avions décidé de prendre au sérieux la plainte des patients c'est-à-dire de ne pas du tout la la soupçonner d'être probablement excessive et devant être rétablie dans une forme de vérité que seuls les institutionnels ou les professionnels auraient pu apporter cela a donné un colloque très atypique je dois dire et nous avons donc été très sollicité pour faire paraître et donner à lire ce qui se présente d'une manière un peu étonnante quand je je lis d'autres actes de colloque je me dis qu'il y en a assez peu qui ressemblent à celui-là effectivement dans la collection espacétique que dirige Emmanuel Lirch il a été possible chez RS de publier ce qui beaucoup plus qu'un patchwork au bout du compte on aurait là le sentiment qu'il s'agit de morceaux tellement disparates qu'il n'y aurait pas de ligne de force je crois qu'il y en a une et vraiment la très belle conclusion que Guillebert a accepté de faire et à la fin du colloque et dans ce livre nous permet je crois de reprendre pour le développer ce qu'il avait initié moi je je n'ai pas lu avant vous de texte aussi fort que la violence thérapeutique et je n'ai pas lu avant vous d'interpellation des lieux où l'éthique est en jeu dans la réflexion et le silence qui peut régner sur cette dimension de la violence vous nous autorisiez à nous emparer de toutes ces questions et vous acceptiez aussi ce pari pas si simple de ramasser dans une longue conclusion tout ce que vous aviez vu et entendu voilà je crois qu'il y a tout de même quelque chose qui s'est initié à ce moment là puisque nous avons vu se développer les travaux sur la violence dans les soins de manière assez stupéfiante à partir de janvier 2013 d'autres colloques qui pouvaient s'intituler d'ailleurs soins et violences pour ne pas reprendre tout à fait violences et soins mais c'était tout à fait heureux que cela se développe il y a eu effectivement là la possibilité enfin d'y réfléchir sans être d'une certaine manière trop malmené du côté notamment des professionnels du soin par cette sorte de dévoilement je crois que nous acceptions de dévoiler ensemble et de réfléchir ensemble sans quoi c'est effectivement sans doute un moment assez initial dans cette nouvelle manière de réfléchir à les pratiques mais vous avez assisté à ce colloque peut-être pouvez-vous dire ce qui est passé de votre point de vue ce sera très difficile parce que comme vous l'avez très justement rappelé il y a eu des abords et vraiment multiformes de la question donc ça va m'être assez difficile je crois de reproduire la synthèse que j'ai pu produire à ce moment-là d'autant qu'évidemment c'est une synthèse qui s'adressait aussi à des personnes qui évidemment pouvaient la comprendre à demi-mot quoi je voulais simplement pour poursuivre faire un léger écho à ce que Charles-Edouard nous a raconté parce que on y a insisté tout au long de ce colloque à divers moments et donc peut-être qu'il y a moyen de retracer un fil rouge par ce biais c'est le fait que la violence elle a toujours plus ou moins partie liée avec des processus de disqualification donc je vous ai laissé entendre que de fait la plupart des soignants dans l'hôpital où j'ai été amené à mener mon étude doctorale étaient tout à fait conscients de produire de la violence dans les traitements proposés aux patients ça ne faisait absolument aucun doute pour eux alors bien évidemment il y avait des discussions techniques que ce soit en tour assis en tour debout donc que ce soit autour de la table ou au chevet du patient il y avait des discussions en ordre technique sur de fait et on peut ramener de fait ces discussions à quelque chose qui serait de l'ordre d'éthique c'est à dire de produire tout de même le moindre mal entre plusieurs solutions si vous voulez techniques à disposition ce qui par contre ne faisait l'objet d'aucune discussion dans mes observations c'est le fait qu'un patient soit totalement légitimé à refuser cette violence ça c'était extraordinairement troublant pour moi si vous voulez c'est que toute manifestation de refus plus ou moins radical opposée par les patients à des propositions thérapeutiques pour lui absolument clairement perceptible comme étant violent et souvent qualifié comme tel par les soignants eux-mêmes que ce refus était de l'ordre si vous voulez d'une inacceptable donc en clair il ne s'agissait pas de dire au patient votre refus est inacceptable bien évidemment mais il y avait toute une série de stratégies si vous voulez de disqualification de ce refus c'est à dire pour faire en sorte pour faire en sorte précisément que le refus et la violence qu'elle signale enfin qu'elle signale ne soit pas ne fasse pas l'objet si vous voulez d'un débat éthique au sein des équipes et certaines de ces stratégies font appel aux catégories de la psychologie vous le savez sans doute bien mieux que moi mais des catégories comme le déni par exemple sont des catégories qui sont très 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 massivement si vous voulez employées pour clairement écarter si vous voulez oblitérer la rationalité possible si vous voulez de la position du patient à l'égard des propositions thérapeutiques qui lui sont faites et ça j'ai pris évidemment pour une violence vraiment radicale c'est à dire le fait que l'on puisse ne pas considérer le point de vue du patient sur cette question là comme un point de vue audible et respectable bon voilà donc ça ça n'apparaît jamais si vous voulez comme je dirais frontalement entendons-nous bien mais dans toutes les réunions d'équipe auxquelles j'assistais les stratégies étaient multiples pour dire que ce patient n'était pas en mesure véritablement si vous voulez d'opposer un refus qui soit un refus audible voilà simplement donc ça c'est pour moi déjà donc il y a une double violence si vous voulez il y a déjà la violence de la thérapie en soi et puis il y a de fait la violence de l'oblitération si vous voulez des bonnes raisons qu'aux restes patients la refusait alors je voudrais faire le lien avec ce que je disais en entame sur la violence épistémologique bon pour faire pour être un peu caricatural rapidement le savoir médical sépare le malade de la maladie ce qui l'intéresse c'est la maladie et pas tant le malade il faut bien le dire donc le malade est plutôt d'ailleurs de l'ordre de la perturbation lorsque de fait son discours a un quelque intérêt pour la médecine c'est en ce que l'on pourrait s'appuyer de fait sur ce savoir pour autoriser favoriser si vous voulez la thérapie le traitement c'est à dire en clair pour obtenir sa compliance donc l'observance si vous voulez des traitements qu'on lui propose pour le reste c'est à dire partout où de fait sa prise de position vient grincer c'est à dire vient un moment ou un autre contrarié si vous voulez le travail médical c'est là que évidemment cet éventuel savoir en tout cas comme tel bien évidemment donc la position de beaucoup de patients est considérée par les associations par exemple ce savoir là si vous voulez est complètement disqualifié il est absolument disqualifié et ça c'est pour moi évidemment un très très grand questionnement j'en ai encore fait l'expérience très récemment avec une initiative que je trouve assez vraiment formidablement intéressante et je vous invite vraiment à aller regarder un peu les travaux de cette association c'est les associations de patients qui sont atteints de la maladie de Huntington je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Huntington donc c'est une maladie monogénique dégénérative donc c'est à dire que si l'on arrive à si l'on détecte l'anomalie génétique qui est donc responsable de l'apparition de cette maladie on peut vous prédire que vous allez développer à 100% à 100% vous allez développer à coup sûr la maladie c'est la seule maladie à ce stade qui est dans ce cas-ci à un âge encore c'est vrai à certains mais disons qu'à partir de 50 ans on peut penser que vous allez développer la maladie disons qu'il y a une petite fenêtre d'une dizaine d'années il y a là une puissance diagnostique incroyable la médecine dispose d'une puissance diagnostique incroyable mais elle n'a rien à dire rien à dire en matière d'annonce de ce diagnostic donc en clair tout ce que la médecine a à dire à partir si vous voulez de simplement de dire vous allez à coup sûr développer cette maladie dans les années qui viennent c'est votre vie va devenir une horreur voilà voilà ce que la médecine a à dire effectivement à ces patients et ces patients ne peuvent pas accepter n'est-ce pas cette idée même et donc voilà une association qui s'entoure effectivement d'anthropologues de philosophes pour faire de leur vie peut-être un petit quelque chose d'autre si vous voulez que ce que précisément la médecine leur annonce alors c'est la question de la co-construction du savoir ici qui est en cause et je vois simplement vous faire une toute petite lecture donc c'est un ouvrage qui vient de paraître qui est édité par l'association elle-même c'est une association qui s'appelle Ding Ding Dong vous voyez ça se rapporte simplement bon Madine Huntington c'est la danse de Saint-Guy vous voyez c'est les grelots qui font Ding Ding Dong et donc cette association en appelle effectivement à une production collective de savoir vous voyez une production collective de savoir juste pour conjurer cette horreur si vous voulez que leur annonce la médecine une fois que on ait pu détecter cette anomalie génétique qui est responsable d'apparition de la maladie c'est une philosophe qui travaille en étroite collaboration avec Isabelle Stenger je ne sais pas si elle vous dit quelque chose cette auteure s'appelle Catherine Soldu et donc son petit ouvrage s'appelle L'épreuve du savoir elle était déjà notamment responsable avec d'autres d'un petit manifeste si vous voulez de cette association qui est d'ailleurs manifeste qui avait précédé un petit texte sur la Corée sur la Corée d'Huntington par George Huntington lui-même et donc Soldu écrit L'épreuve du savoir donc proposition pour une écologie du diagnostic vous voyez alors je vous le dis donc cette production collective de savoir sur ce qu'est une vie aussi vivante que possible avec telle ou telle maladie ne cherche pas forcément à mettre en question le savoir médical elle s'ajoute plutôt à lui afin de compter dans la somme d'expertise relevant d'un autre genre mais tout aussi pertinente au lieu de s'installer dans la position parfois confortable de victime les personnes concernées prennent en main collectivement la mise en oeuvre de leur propre futur et par l'intérêt qu'elles s'accordent à elles-mêmes et à leur maladie par la façon dont elles en tirent des manières de faire avec elles elles parviennent aussi à éveiller l'intérêt des autres pour ce qui est de leur point de vue pertinent tel est le cas enfin oui ça c'était sur la psychiatrie des entendeurs de voix mais la vérité que mettent au jour donc de tels collectifs ne s'épuisent donc pas dans leur capacité à attirer l'attention sur le drame de la maladie ou du syndrome qui les affecte mais cette vérité apparaît dans le processus par lequel les personnes deviennent par leur propre chemin quelque chose d'autre que des victimes voilà je trouve ça très important parce que je pense que de multiples tentatives ont déjà vu le jour si vous voulez de co-construction précisément d'un savoir qui voilà qui pourrait rejoindre un peu un petit peu ce que Ricœur rappelait précisément la visée de la vie bonne quoi voyez avec et pour autrui et peut-être aussi dans des institutions justes ce qui est sa définition normative de l'éthique voilà et ces tentatives là il n'y en a pas beaucoup malheureusement elles sont souvent vaines voilà je voulais dire ça je ne veux pas être trop décourageant mais mais je pense qu'il est temps qu'on y réfléchisse franchement parce que cette je pense que ce que vivent par exemple tous ces patients atteints de maladies auto-immunes pour la plupart n'est-ce pas sont veulent être autre chose que des victimes et ils sont l'objet de fait ils sont sujets plutôt de de violences extrêmement brutales je trouve à mes yeux donc l'application diagnostique de la médecine malheureusement n'est pas suffisante pour donner un sens à la vie de ces personnes voilà moi je voulais juste faire écho à cela mais peut-être peut-on ajouter que dans l'histoire de la médecine et de la maladie le fait que les patients puissent prendre la parole on l'a vu un peu avec les malades du sida à la fin des années 90 on le voit en 2000 avec le livre blanc des malades du cancer en France c'est extrêmement récent extrêmement tard je crois que nous sommes en train de de découvrir cette parole là et que nous avons oui très certainement c'est ce que nous avons essayé de faire aller rapprocher d'autres voies évidemment davantage légitimées pour que se retrouve à la fois de la complexité et puis la fin de ce que Claire Marin appelait la dépossession de soi par la maladie et par les traitements que quelque chose oui d'une sorte de tenir les rênes à nouveau de reprendre possession et de tenir une parole qui ne soit pas soit psychologisée soit dans d'autres registres car il en existe plusieurs disqualifiés il me semble que c'est aussi ce qui intéresse de plus en plus d'entre nous à savoir la médecine narrative la nécessité de prendre au sérieux les histoires à la fois que les patients seraient autorisés à dire car il y a aussi une manière de ne pas permettre aux patients notamment dans le contexte de la consultation de ne pas pouvoir raconter son histoire mais que les soignants les médecins puissent aussi prendre au sérieux la nécessité de se raconter des histoires et de raconter tout de même cette rencontre interhumaine incroyablement forte cet engagement professionnel à la fois tout à fait précieux et périlleux cette intranquillité qui est au cœur de cette activité de soins il me semble que en indiquant la nécessité de de se montrer attentif à ce type d'ouvrage en étant aussi de plus en plus intéressé je trouve que ce mouvement restant optimiste s'élargit de prendre au sérieux ce que les médecins et les soignants peuvent écrire à la fois de cette réalité et puis des imaginaires déployés autour du soin que nous soyons dans l'acceptation enfin d'une réelle pluridisciplinarité et qui ne soit pas décrété souvent en fait incroyablement pauvre avec une sorte de juxtaposition des discours mais jamais d'interdisciplinaire je trouve tout à fait précieux qu'à partir les anthropologues diraient le malheur qu'à partir du malheur nous puissions effectivement faire entendre à la fois des voix différentes mais qui sont en écho alors il est peut-être maintenant tout à fait utile d'entendre les vôtres merci à tous les trois donc la parole est à la salle pour les questions ou les remarques qui sont en écho les rappeurs de la salle qui sont en écho les rappes du pub les rappes sont en écho